... Tous les matins, Christophe Delay accompagne au réveil les téléspectateurs de BFM Télévisions. Le journaliste, qui fête son 56e anniversaire ce mercredi 5 avril, co-anime la matinale de la chaîne d'information en continu aux côtés d'Adéline François. Tous deux ont commencé leur aventure commune en 2017, au moment du départ de Pascal de la Tour du Pain. Sur le coup, il a donc fallu trouver un nouveau binôme au journaliste matinalier depuis près de 15 ans. Christophe Delay a alors écouté sa femme, Cathy, qui lui a suggéré le profil d'Adéline François. Le journaliste de BFM Télévisions a confié ce fait sur le plateau de cet avou, sur France 5, en janvier dernier, lorsque Pascal part faire un petit séjour à LCI. Effectivement Cathy me dit, il faut que tu vois Adéline François. Et en fait, il n'y avait qu'un choix possible, c'était Adéline. Christophe Delay a poursuivi en indiquant qu'il n'y avait pas eu de casting, sa partenaire à l'écran depuis 2017 correspondait à un certain nombre de critères. Il n'avait plus qu'à remercier son épouse, Cathy, à qui il a attribué un rôle de conseillère permanente, à la table de cet avou, à relater télé-loisirs. Un nouveau poste à venir pour Christophe Delay. Christophe Delay et sa femme Cathy est une histoire d'amour qui dure. Le présentateur de première édition sur BFM Télévisions ne tarie pas d'éloge sur celles qui partagent son quotidien, en dehors des plateaux de télévision. Elle me guide. Je ne prends aucune décision sans elle. Si est-il une belle personne à tous les points de vue. Elle me tempère, gère mon stress, me surprend tous les jours, accepte le rythme de mes journées, levée à deux heures, couchée à 21h30. J'ai mis sa force. Elle est la source de mon épanouissement, avait-il avoué dans les colonnes de Biba, en 2019, rapporte Plané. FR. Nul doute donc que Christophe Delay a consulté Cathy avant d'avoir accepté de devenir le nouveau présentateur de l'émission « Fait entrer l'accusé » sur RMC Story. Il succède à Rachid M. Barki, licencié par BFM Télévisions, pour photographe, en février 2023. Crédit photo, Koadi Kogirek Crédit photo, Koadi Kogirek Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501